Bonjour YouTube, bienvenue ! Je crois que c'est la cinquième VOD sur Tunic, j'espère que tu te portes bien. Bonjour Yudain, merci pour ton 16e mois. Retour sur Tunic donc, je vais rappeler un petit peu ce qu'on fait là avant de reprendre. D'ailleurs la reprise va falloir un petit peu se remettre dans le gameplay parce qu'il est pas simple simple mais... Voilà, on est sur un jeu d'aventure tout ça, t'es au courant, un petit peu Zelda-esque parce que je trouve que le perso fait Zelda-esque avec sa tunique verte, son épée, son bouclier. Mais le jeu est assez difficile, elle se rapproche d'un Souls-like au niveau des boss en particulier, il faut bien apprendre les patterns, tout ça, tout ça. On a bien vu notre premier vrai boss, on a mis presque une demi-heure je crois à le buter. Au niveau de l'histoire, on n'a pas appris grand chose, on se réveille sur le bord de la plage, là, sur le bord de mer, et c'est tout. On ramasse des sortes de pages, de carnets explicatifs d'un jeu vidéo, ça je peux vous le montrer, je vais aller directement in-game. On a ce genre de pages qu'on trouve, ça rappelle les anciens carnets qu'on trouvait dans les boîtes de jeux, maintenant ça se fait plus trop mais voilà. Avec un langage incompréhensible, donc il faut déchiffrer, il y a vraiment une notion de découverte, de déchiffrage de l'univers. Et plus on a des connaissances, mieux on se porte quoi, parce qu'au début on comprend rien. Et même, il y a des trucs notés au stylo, genre là. On complète le fascicule, ouais. Dans les choses qu'on a pu apprendre au niveau de l'histoire, bah on nous a demandé de sonner deux cloches qui étaient en fait des sortes de diapasons. Ça a ouvert une porte golden où on arrivait devant ce genre de choses, en fait il faut trois clés représentées par ça là, vert, rouge et bleu. Et on a eu comme info, info très importante, de maintenir croix devant ces sortes de... machins. Pour prier, pour pilier, voilà, merci. Piliers, j'ai vu ce que j'avais dit la dernière fois, stèle, moi je sais plus, obélisque. Bref, prier, se recueillir devant et ça l'active. Et on était arrivés dans une zone qui s'appelle les atolls quelque chose, on avait une carte quand même quelque part. C'est celle-ci. L'atoll en ruine, où j'ai repéré quatre stèles de ce genre, dans les quatre coins. À plus pingouins, merci encore pour leur aide. Et j'en ai déjà activé une ici. Et en explorant cette zone, on est tombé sur le domaine des batraciens, qu'on a exploré. On avait la carte pour et à la toute fin de cette zone, on a obtenu un objet que j'ai appelé le grappin. Mais on peut attaquer avec, genre en donnant des espèces de coups de fouet, ce qui va beaucoup faciliter, je pense, notre exploration. Parce qu'on a croisé pas mal de crochets sur lesquels on pouvait utiliser le grappin. Voilà, donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire le tour de cette zone, d'activer les quatre stèles, voir ce qui se passe. J'ai pensé que peut-être il y allait avoir un ordre parce qu'il y avait vraiment écrit 1, 2, 3, 4, sauf que j'ai activé la 2 en premier. Donc voilà. Et chez les grenouilles, on avait trouvé, oui, il y avait la clé verte. Donc ce qu'on a appelé la clé verte, c'est ça, ce machin là. Mais elle avait été volée. Voilà. Voilà, voilà, en gros. Donc on repart en explot. Ah oui, et quelqu'un, parce qu'on fera peut-être un 100%, quelqu'un m'a indiqué une chose importante. Attendez, dans les objets, cet objet là, dont j'ignore l'utilité, on en a stocké 5. Il faut que j'en stocke un certain nombre pour avoir, je crois que c'est celui-là, peut-être que je me trompe, pour avoir un succès. Et en fait, cette personne m'a dit ça parce que si on les utilise, on risque de ne pas avoir assez d'objets pour déclencher le succès. Du coup, il faudrait refaire le jeu, ce serait chiant. Donc voilà, j'ai été, entre guillemets, spoiler avec ça. Et maintenant que je suis dans le menu, je vois que j'ai des pièces. On avait aussi eu une info avec les pièces, grâce aux fascicules, qu'on n'a pas testé encore. Où est-ce que c'était ? C'était une histoire avec les puits. Je vous avoue que j'ai pas trop compris le dessin, mais il y a une histoire avec le puits. Voilà, c'est là. J'imagine qu'il faut jeter une pièce dans le puits, mais par contre ça, j'ai pas bien capté. Ça doit peut-être donner un... un buff temporaire, une amélioration temporaire. Mais bon, voilà, pas plus d'infos. Voilà ! Vous savez tout, ce qu'on sait. Pour ceux qui nous rejoignent. Peut-être plus tu donnes de pièces, mieux sera le bonus. Ouais, mais c'est le... En fait, c'est le dessin que je trouve curieux, là. Tu donnes trois pièces, il y a écrit deux, trois, quatre, je sais pas. Enfin non, deux, en fait, c'est... Ouais, en fait, c'est deux. Je l'en sais pas, je sais pas. Et voilà ! Voilà, c'est ce genre de crochet. Merci Chloé pour ton prime. Oh oh. Attends, attends, je sais plus jouer, laisse-moi tranquille. Attends ! Ok, très bien. Bon retour parmi nous. Bon retour parmi nous. Je vais mettre la baguette ici, qui était quand même très efficace sur ce genre d'ennemis. C'est du mal avec la visée, là. Ah, il se déclenche pas cette fois ? Ah, il est long. C'est bon. Ok. Ouais, bah c'est avec le stick droit que je le fais, mais je trouve que c'est pas clair entre ce que ça switch. Mais c'est ce que je fais, hein. Quand je suis en cible. Tu vois, je vais... En fait, ça cible dans la direction du joystick, mais moi j'avais l'impression que... Tu vois, si je continuais à faire à gauche, ça switchait entre toutes les cibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, ça switch dans la direction que j'utilise pour cibler. Waouh, c'est quoi ça ? Je sais pas si tu protèges quelque chose, toi. Eux, ils sont pas cool, hein. Ils sont pas cool du tout, ceux-là. Oh ! Ah oui, attends, j'ai oublié le bouclier. Il me pousse tellement fort ! Je vous avais prévenu, il faut se remettre dans le bain, là, parce que... Les combats sont pas simples. l'aétonnement la bain la bain le la bain l'aétonnement la bain la bain la bain A la bain L'orée Là, on peut ouvrir un raccourci. C'est ok pour le son, au fait. Surtout, en particulier quand on combat, est-ce que c'est pas d'un coup super fort ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est ce machin là qui fait ça ? Ah merde, parce qu'on a activé le monolithe machin. Dans ces tuyaux, il y a cette substance, on l'a déjà croisée, enfin pas tout à fait pareil, une espèce de brouillard qui diminuait ma santé maximum quand je m'en approche. Donc il y a ça dans ces espèces de tuyaux carrés, en fait. Ça serait bien d'essayer de le buter, celui-là il y avait l'air d'y avoir un coffre de l'autre côté. Ok, je l'ai bim bien mal. J'ai plus de magie. Ah oui, mais oui, mais oui, mais... Mais putain, mais... C'est quoi cette portée, là ? On y va, on y va, il n'a pas de vie ! Vous exagérez ! Merci ! Elle a redonné un petit peu de vie. Alors ça c'est des améliorations passives. Par contre, encore une fois, on comprend pas. Donc... Qu'est-ce que c'est ? Peut-être pour régène plus de magie ? Actuellement j'ai celle-ci qui fait qu'il y a 15% de chance... ...pour que les ennemis lootent un petit cœur. Petit cocktail, ouais, je sais pas. On peut l'essayer hein, mais je sais pas si on captera... Je me dis que ça a peut-être rapport à la magie. Merci hein, Midgard Delta, j'ai entendu. Salut, salut ! Ça nique, rapport au nom du jeu, je te sais. Renforce peut-être l'effet des potions... Je ne sais pas. Il y est pas celui-là dans le carnet hein. Parce qu'on a vu celui-là. Anneau du Péril, j'avais... ...pensé que ça augmentait la def quand on était bas en vie. Il y a cendre inversée là, tu vois, avec une image de potions. Les potions donnent des MP à la place des PV peut-être d'ailleurs. Et là j'ai le calice chanceux, il y a la clochette de discrétion. Il y avait peut-être aussi une autre page là, ouais. Non, c'est pas ça hein. Donc je ne sais pas. C'est pas tout. Oh ! Il y avait un passage ici, les petits bâtards. J'avais pas besoin du grappin. Quoique si, parce que pour aller là-haut, il fallait quand même le grappin. ... Où vais-je ? Voilà, ce fameux truc. Je crois que le bouquin disait Effigie. Il m'en faut un certain nombre. Quand j'aurai un trophée PlayStation, je pourrai à ce moment-là décider de les utiliser. ... 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 J'arrive pas à changer de cible rapidement. Surtout que je peux les one-shot ceux-là. Bon c'est pas bien grave, au moins je récupérais toute ma vie maximum, qui avait baissé. J'arrive pas à changer de cible. Non, je sais pas qu'il allait exploser. Ils m'ont quand même fait mal. J'aurais peut-être pas dû les activer. Bouge de là ! Putain. Ah non, ils ont à l'intérieur d'eux, espèce de truc qui enlève la vie max. J'ai plus de vie ! J'ai plus de vie maxi. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je pense qu'il y a... Il va falloir aller se soigner, pour récupérer la vie maximum. Bonjour Kelly. Bonjour Steve. Il y a forcément un chemin ou on peut se balader partout ? Bah... Bon, il y a forcément un chemin. Genre là, je peux pas sauter là-dessus, je peux pas... Non, faut suivre le chemin. Justement, le level design est bien... ...est pensé quoi. Le chemin à prendre. Comme tout à l'heure, on a vu un chemin qui était complètement planqué. Bah, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors l'argent, on peut le dépenser dans une boutique. D'ailleurs, le marchand a un certain style. Mais je l'utilise surtout pour faire des offrandes qui augmentent mes stats. Dans le sens, si tu as pas un item précis, tu peux aller ailleurs. Bah, de toute façon, déjà... ...le jeu te guide pas. Et là, je suis allé ici. Mais j'aurais pu complètement aller dans une autre zone, parce que... ...il me semble qu'il y a des autres zones qu'on a pas explorées du tout encore. Bah, je pense qu'en fait, les autres zones, peut-être que j'étais bloquée, parce que j'avais pas le grappin... ...que j'ai maintenant. Donc en vrai... ...en vrai, peut-être que c'est assez linéaire. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qu'on peut débloquer un peu dans le sens qu'on veut. Voilà, c'est ça. En soit, t'aurais pu aller chercher le grappin dès le début, avant même les cloches si tu connais. Oui, parce qu'il y a des chemins qui étaient vraiment... ...vraiment bien planqués, que tu peux pas deviner si t'as pas déjà fait le jeu et... Je sais pas s'il s'active, lui. Qu'est-ce que c'est, ça ? Juste un pot ? D'accord. C'est pour ça que je rapprochais le jeu un petit peu de Outer Wild, c'est vraiment qu'il y a des connaissances. À partir du moment où tu les as, tu changes ta manière de jouer et que tu aurais pu faire depuis le début différemment, quoi. C'est gentil, Kelly. Rebienvenue dans le présent, dans ce cas. Je devrais aller me soigner mais j'y vais pas. Ah non mais j'ai déjà fait ce coffre. Je m'en souviens. J'ai pas moyen de s'accrocher, là. Salut, naf. Un jeu tunique. Est-ce que j'ai pas me... Bref. Lui, il a l'air énervé, là-bas. Il est gros. On le voit dans le... Dans le bazar, là. Je sais plus où. Dans les atolls. Le crabeau est doté d'une carapace dure, tandis que les crabais a des copains. On a juste croisé des crabais pour l'instant, alors que lui... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais. Ok, on peut le taper, j'ai l'impression que quand il ouvre les pinces, ou dans les pinces... C'est lui, Nash. A bientôt Nash, du coup j'ai bien lu ton message. J'essaie de me concentrer un peu mais... Là on va être au niveau du crabe. J'ai pas récupéré mes sous sur mon cadavre. Ah, on peut passer là... Putain, mais tu vois il y a plein de passages comme ça. J'ai pas récupéré mes sous-titrage ST' 501 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 Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime bien les attraper là. J'aime bien les sous-titrage ST' 501 Bon... J'aime bien les sous-titrage ST' 501 Ok, très bien, très bien, ça me va très bien comme ça. Qu'y se passe ? J'aime bien les sous-titrage ST' 501 Ah, c'est une échelle. Putain, je ne comprenais rien. Mais il y avait une échelle ici ! Mais putain ! Saoule ce jeu ! Allez, raccourcis. Tu peux pas venir jusque là, t'es trop gros. Ah, il peut ! Il y a des secrets vraiment planqués. C'est vicieux. Je sais pas où je vais là, je sais pas où je vais. Très bien. On va activer le quatrième monolithe stèle truc truc. Qu'est-ce que ça va faire ? Je suis même pas sûr que ça marche, parce que vu que les tuyaux, il y en a qui ont l'air d'être percés, abîmés, cassés. Ah mais il y avait un coffre là, merde. Je croyais que c'était juste un raccourci pour l'autre plateforme. C'était quoi le jeu de mots avec Estelle ? C'était Estelle Denis, mais bon, faut connaître Estelle Denis quoi. C'est quoi ? Ouh, sang ! Et ça ne fait rien ? Pourquoi ça ne fait rien ? Ah ! Dégage. J'ai plus de magie hein, s'il y en a d'autres qui spawnent... ... Donc là, il nous manque quelque chose là-bas, que je n'ai pas fait du tout. Ouh... Peut-être qu'il faut faire ça ? J'adore quand je découvre des choses comme ça ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça s'est annulé ou c'est moi que j'ai peut-être pas pu assez longtemps ? Non, non, ça s'arrête tout seul. Bah il ne se passe rien du coup... ... Je ne suis pas venu jusqu'ici la dernière fois. Pourtant j'avais trouvé la clé il me semble. C'est quoi ? Un flacon cassé... ...et c'est notre troisième, ce qui nous donne une nouvelle potion. Avec R1. Hop. Le jeu est dur à comprendre mais c'est le principe du jeu en fait justement. Et c'est très... ...c'est très satisfaisant. Quand tu comprends. Merde, je pensais que ce serait pour le coffre. C'est juste... Tu vois, encore une fois là, il y avait un passage... Depuis le début. Il est où le passage pour ce coffre ? ... Putain... Ouais, comme ça ? pour courir Salut Ouz de Couette, merci, enfin salut, non t'étais passé tout à l'heure, merci pour ton cinquième mois de prime Bonjour Coraline 2 Ah grosse journée de merde, bah écoute j'espère que J'espère que ça s'arrangerait un petit peu Je pense qu'il faut qu'on s'en aille d'ici hein, j'ai l'impression que pour l'instant je peux pas faire plus Faudra sûrement revenir avec une autre information P'tain y'a un coffre que j'ai pas pris là Ah non c'est, attends c'est le marchand ça si vous l'avez jamais vu Petite ours c'est le marchand là Nouvelle potion ça coûte 1000, j'ai 900 Il faut qu'on essaye le bazar avec les pièces dans le puits Peut-être que ça peut nous faire avancer Bah je pense pas que je puisse bouger quand la statue se referme Ah si Ah merde Ça m'a tépé Ah c'était du backseat ça Tako Mais même si vous connaissez pas le jeu, il faut pas me suggérer des choses hein, vous savez Le backseat c'est la suggestion, c'est du backseat ce que tu as fait Il faut pas le faire Même quand vous connaissez pas le jeu Wow Wow Ah non, je peux passer de l'autre côté Oui, 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 voilà, non mais c'est ok, bref, je vous réexplique Ah j'ai l'impression Ah le point de vue J'ai l'impression de voir une scène De Kingdom Hearts Unchained Key On va chez le maître des maîtres En termes de trucs que j'ai compris, bah pas grand chose On a sonné les diapasons Faut que je récupère trois clés Les trucs rouge, bleu, vert On est allé dans l'atoll On a prié devant quatre monolithes Et ça a ouvert un passage vers cette espèce de château dans le ciel Oh wow La grande bibliothèque Ouh les espèces d'armure là Je suis pas fan Sigil avatar Ça arrive dans le backseat Il est tombé Il a glissé Comment j'ai fait Ouais les offrandes ça c'est ok D'ailleurs je pense que je peux en faire Ouais je crois qu'elle coûte peut-être cher J'ai 950 pièces C'était l'avatar la sépulture ? Je sais plus J'ai pas de carte de la forêt de l'est là Je sais plus effectivement là où on a récupéré l'épée C'était ça ? Si je te tape tu me suis ou tu m'attaques ? Ah ouais tu me suis tout le temps en fait J'ai pas de carte de la forêt C'était c'était sinon ... ... Oh, il y a une page de manuel là. ... Des infos, des infos ! La cathédrale. T'as mal les infos. Qui a posé son putain de café là ? La légende compte que ceux portant cette couronne deviennent capables d'incroyables prouesses. ... Il y a une couronne à récupérer au fin fond de la cathédrale ? ... Là, il y a un marchand. C'est les deux petits points. ... ... ... Ah ça c'est les plaques de TP qu'on a déjà croisées. La carrière, jardin de l'ouest, atoll en ruine. ... On est déjà allé jusqu'à cette épée là. ... Ça c'est le début du jeu. Ça je sais pas. Sanctuaire de l'est. ... Ça c'est les plaques de TP. Bonjour Kim. ... La porte de la montagne. On est déjà allé devant la porte de la montagne je crois. ... Ah ! Attendez. Ça c'est les effets... ... ... les effets passifs. Ou le nom en tout cas. Anneau du péril orange, anneau du péril cyan, cendre inversée, bracelet de cheville. Oh ça a l'air bien ça pour courir vite. Parfum. ... ... Ça je sais pas. Teinture. Augmente la force. Diminue la défense. Peut-être pour ça que j'ai pris cher mais que j'arrive à tabasser les mobs. C'est parce que j'ai pris la teinture. Masque de charognard. La courroie du poignard. 60 secondes. Ah ! Je connais 60 secondes. ... ... ... On prend pas tout hein. Est-ce qu'on peut regarder de plus près les tableaux là ou pas ? ... Merci Brôme ! Je te dirais de faire le jeu par toi-même. C'est le genre de jeu où la découverte... ... ... est très 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 agréable justement de découvrir par soi-même certaines choses. La carrière. Alors on y a mis les pieds mais on est vite partis parce qu'il y avait cette zone violette qui fait descendre la vie max. Monastère, il y aurait une bougie peut-être à récupérer. Cristal. Ziggoura ! Ziggoura j'aime bien ce mot. Il y en a d'en haut. Les ziggoura enracinés. Arquebuse. Miasme profond. Marécage. Cette zone est extrêmement dangereuse et mieux vaut ne pas s'y aventurer même si vous vous sentez intrépide. Seuls les fantômes sont autorisés à parcourir les terres intérieures. Il faut y aller en étant mort. Tados. Kumoris. Echo perdu. Echo de soi. Beaucoup d'infos hein. A la fois beaucoup d'infos et peu de compréhension. Ah ! Un TP ? On dirait que tout ça est fabriqué. Ou alors c'est des expériences. en fait. En piscie... Au tlooking. Donc ça c'est pour se soigner et refaire un point de spawn, mais je peux surtout faire des offrandes à ces machins, et augmenter mes stats. Faire une offrande. Augmenter l'attaque, augmenter la def, augmenter la puissance des potions, ça coûte très cher, augmenter les PV. J'aurais bien augmenté l'endurance et la magie, moi, je peux. J'augmente ma défense. Pour compenser avec mon amulette de la teinture, là. Ça coûte 400. Vas-y, je prends encore une offrande et je garde 400 si je trouve de quoi augmenter l'endurance. Offrande de PV. Non, je voulais pas spécialement acheter la potion du marchand, elle coûte trop cher. Je préfère augmenter mes stats. Donc ça, c'est la salle des TP. Merci. 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 Euh...Bonjour ! Peut-être plus tard, hein. Sous-titrage MFP. C'est parti. Oh, les timings pour ça. Sinon je m'en vais, hein. Ça me dérange pas, moi. Salut King. Au revoir. Je vais vous laisser observer de là-haut et puis je reviendrai, hein. Je ne me sens pas encore chaud, là. Ah merde, c'est pas celui-là que je voulais. Ok, moi je pensais que ça allait revenir au début. Ah merde, c'est pas celui-là. Quel accueil ! Très bien. Où est-ce que je vais aller maintenant ? Je pense qu'il faudrait utiliser le grappin. Mais je sais plus où est-ce que j'ai... Ah non, attendez. Je sais plus. Je sais plus. Ok. Je sais plus. Je sais plus. Oh ! Je peux mettre plusieurs objets passifs. Ok, bah vas-y les pièces ! Aboule les pièces ! Ça va beaucoup m'aider ça. Plutôt passif ou actif ici ? Ça c'est vous qui voyez, c'est vos préférences. Versatiles ? Versa. Plutôt rien du tout. Ça dépend des pleines lunes. Ah bah oui, les pleines lunes, tu m'étonnes. À ce moment-là, alors là... Bref. Ok, là ça c'est une découverte vraiment intéressante. Il faut que je récupère un maximum de pièces. Du coup, il y en avait chez le marchand. Et la prochaine Amélio... C'est où, putain, le fascicule de ses morts là ? Il faut que je rajoute encore trois pièces. Pleine lune ce soir, préparez-vous. Quand Mercure rétrograde, ça y va à blanc. Imagine quand c'est Yoranus qui rétrograde là. On va se mettre le point de spawn ici. Je pense qu'on va faire une pause pour Youtube et qu'on va peut-être essayer de visiter rapidement les zones déjà explorées, voir si on peut pas utiliser le grappin. Il y a les fameux diapasons qu'on a déjà un peu croisés dans le coin, sur lesquels on peut s'accrocher. Donc, des bisous Youtube, on se retrouve dans la partie suivante. Et c'est tout. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz